Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Dimanche Do Rebels Dimanche Do Rebels, il n'y a pas vraiment de jeu de mots à faire, désolé ça marche vraiment pas, c'est le seul jour de la semaine avec lequel ça marche pas Mais d'habitude j'ouvre des Do Rebels le samedi, la fameuse vidéo Sam Do Rebels Et le dimanche on fait une ouverture d'autres boosters, sauf que j'ai sorti hier la vidéo de petits boosters mystère Des petits Stitch d'ailleurs, regardez, ils sont adorables, c'était des petits mystery mini de Stitch en costume Parce que j'avais pu tourner la vidéo un petit peu à l'avance Là je reviens d'un petit événement à Londres où j'ai été avec mon deuxième boulot pour Ravensburger pour Disney L'Organa Je suis revenue aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo à l'avance, bref je vous raconte ma vie On s'en fiche, on est là aujourd'hui pour ouvrir du coup les Do Rebels qu'on n'a pas pu ouvrir hier Et en plus je me moque pas de vous parce que je reviens avec du lourd depuis le temps que j'en parle et que je l'attendais Et bien aujourd'hui on va enfin pouvoir découvrir la toute dernière série des Do Rebels, les Do Rebels Pixel Perfect Voilà, ça vient juste de sortir, c'est tout nouveau et on va découvrir ça ensemble, vous allez voir il y a des petits Do Rebels pixelisés Ça c'est les petites éditions spéciales Mais il y a surtout des nouveaux personnages à collectionner et ça c'est ce qui est le plus intéressant pour nous Du coup je mets une petite maison de côté et on a dans cette série, voilà on voit un peu au dos Je vais vous remontrer après avec la checklist, ça sera plus facile mais on aperçoit déjà 50 figurines à collectionner Je me rends pas compte par rapport aux autres séries si c'est beaucoup, pas beaucoup, si c'est la même chose Je fais jamais attention à combien il y en a dans une série, j'ai l'impression que c'est pas énorme Mais peut-être qu'en regardant la checklist ça va me faire l'impression que c'est la même chose dans tous les 7 Je peux regarder là d'ailleurs Combien il y en avait en série 10 par exemple ? Ah il n'y a pas écrit, je vais vraiment devoir les compter Évidemment je vais les compter parce que j'ai envie de savoir maintenant Allez c'est parti 80, il y en avait 80 à collectionner donc c'était quand même beaucoup plus Donc en vrai tranquille petite série du Rebels Pixel J'espère qu'on va réussir à compléter assez facilement Alors j'ai ouvert la première petite maison, enfin les grandes maisons qu'on ouvre finalement Le concept c'est toujours le même, 5, 6 ou 7 figurines dans chaque booster Et on commence avec, oh bien, on commence avec 6 portes Et voilà comment ça se présente sur ces nouveaux boosters J'aime bien à chaque fois enlever la petite porte pour qu'on puisse bien voir ce qu'on fait Et du coup je vais aller chercher la checklist Au hasard elle est au milieu Oui, c'est bon je suis une experte maintenant Des ouvertures du Rebels Et du coup voici mesdames et messieurs la checklist Alors, effectivement elle me paraît un peu plus courte que certaines Mais encore qu'il y a de quoi faire On a du coup des personnages d'Alice au Pays des Merveilles Et pour le coup ils ont pris des personnages vraiment un peu secondaires Pas forcément hyper emblématiques Et ce qui est bien parce qu'on a déjà eu plein de fois des personnages d'Alice au Pays des Merveilles Donc ils se renouvellent en allant chercher des personnages inédits Et c'est chouette, on a Alice là dans sa maison, la Rose, Dormuz Comment il s'appelle cette petite souris ? Est-ce qu'elle a un autre nom en français ? Je me souviens en Tsum Tsum qu'on l'avait eu aussi La Poignée de Porte et tout ça, franchement stylée Je suis vraiment pas fan d'Alice au Pays des Merveilles Mais j'aime beaucoup l'initiative d'avoir été chercher des personnages qu'on voit pas souvent A côté par contre, bah ça c'est la classique, on peut pas y couper A chaque fois on y a le droit Des princesses mises dans des situations diverses et variées Et l'a priori c'est des petites princesses de Noël Enfin hivernales en tout cas, elles ont des grands manteaux et font des boules de neige Why not ? Toujours pas archi archi fan de mon côté Mais je comprends que ça puisse faire plaisir à d'autres Et Lynn en tout cas sera très fan de ça par exemple Donc je sais que ça plaît à certains Donc c'est chouette qu'elle soit là A côté encore par contre, je crois, si je dis pas de bêtises Que c'est la première fois qu'on a des Dourables de Quasimodo Le bossu, enfin Quasimodo, le bossu de Notre-Dame Avec du coup Esmeralda, Quasimodo Hugo là qui est une des gargouilles Clopin et Phoebus Très stylé Alors encore une fois, c'est des trucs qui moi Personnellement me touchent moins Je suis vraiment pas fan du bossu de Notre-Dame Mais je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient fans Et je trouve ça cool que ce soit là, je pense pas égoïstement qu'à moi-même Sinon on me mettrait juste des petits aliens d'Etiquetta qui sont des soins dalmatiens Dans des séries de Dourables avec un peu de Stitch quand même Et je serais la plus heureuse Mais c'est bien qu'ils fassent des classiques Disney comme ça Qui sont assez emblématiques Ça me fait plaisir quand même Même si c'est pas mon Disney préféré A côté, on découvre enfin pourquoi cette série s'appelle Pixel Connect C'est les petites éditions spéciales de cette série Vu que ce sont des Dourables en mode pixel art Un peu lui, Beat, ils appellent ça Et là on a des classiques Mickey et Minnie, Vanellope, du Stitch Dumbo, Winnie, Ralph C'est très bien qu'il y ait Ralph et Vanellope Ça change un peu et ça fait sens Évidemment par rapport à leur Disney Et Tigrou Je suis pas super super fan de ces éditions spéciales On verra ce que ça donne en vrai Mais écoutez, ils essayent des choses On peut pas leur enlever ça On verra ce que ça donne si on en a aujourd'hui Et là on voit des éditions limitées Du coup les deux c'est Vanellope et Félix Fix Et quand on retourne Alors là par contre, là je suis cliente évidemment On a à nouveau des personnages de Toy Story C'est pas la première fois qu'on en voit dans les Dourables Mais là ils sont allés chercher des personnages Qu'on voit rarement, voire jamais Bonnie, on a Andy On a Sifly, j'adore Dommage c'est un ultra rare On a le petit poule On a Karte Là, RC Comment il s'appelle ? Control Turbo ? Turbo ? Je l'appelle Karte RC Racer Je sais pas trop son nom en français Mais trop stylé Ça je le veux absolument Je crois que c'est mon préféré Là de cette série pixel art Et lui qui s'appelle Monsieur Labrosse Le petit hérisson Vraiment sympa D'avoir des Dourables Toy Story Sans avoir la classique Woody Buzz Franchement c'est stylé Juste à côté Là aussi je suis trop contente Première fois qu'on a des personnages de en avant Vraiment chouettes Je crois hein J'ai l'impression avec toutes les sorties Que parfois je loupe des trucs Mais peut-être qu'on en avait eu Dans un booster spécial Pixar Mais je suis pas sûre de moi En tout cas Ça fait plaisir de les voir là On a Barney, Yann, l'amanticorre Le père des garçons Et leur mère Donc ça évidemment C'est stylé de fou À côté on a des Dourables de Encanto Donc c'est sympa Mais on avait déjà eu un collection pick Avec que des Dourables d'Encanto Donc les personnages Globalement on les avait quasi tous Peut-être qu'ils sont allés en chercher Des nouveaux comme Agustin On l'avait peut-être pas Alma je sais plus Mais c'est bien Ça fait un Disney un petit peu plus récent Et on termine avec Raya et le dernier dragon Ça pareil On avait déjà eu des personnages Ils se sont allés mettre des personnages Un peu plus Un peu plus rares J'ai vraiment l'impression Là que sur cette série Ils se sont dit On va prendre des trucs Qu'on voit jamais ailleurs Des personnages qu'on voit jamais En objets de collection Des Disney qu'on voit jamais Et ma foi Je trouve ça plutôt pas mal Ça fait que Ça change un petit peu C'est pas moi ma série De Durables préférées Parmi toutes celles Qui peuvent exister Mais je trouve ça stylé quand même Du coup c'est parti On commence avec Notre premier booster ever De cette série Pixel Pixel comment il s'appelle ça ? Pixel perfect Pixel perfect Let's go Voyons voir par qui on commence Ah bah je l'ai reconnu tout de suite Évidemment c'est la petite Aurore Voyons voir Qu'est-ce qu'elle donne Aurore Elle a fait une boule de neige Elle est plus grosse que son avenir Mais elle est plutôt mignonne Aurore Avec son grand manteau rose Ses cheveux Elle est classique A chaque fois Les princesses Elles sont plutôt jolies J'aime bien la qualité là De ces petits Durables Pixel perfect On commence pas avec La meilleure Parce que c'est Aurore Et que Moi je n'aime pas Aurore Et voyons voir La rareté d'Aurore C'était Oh ! Alors ça je l'avais pas vu venir Pour le coup C'est une super rare Puisqu'elle est pas si bleue Bah bienvenue Aurore Eh ma sorette Je t'ai toujours adorée Finalement Je retiens ce que j'ai dit On commence très très bien Ce qui est bien Quand on commence une nouvelle série C'est qu'on est sûr D'avoir que des nouveaux Et pas de maison doublon Là Qu'on aurait pu déjà ouvert Là on est très très bien On enchaîne avec Le deuxième sachet Et oui Premier Durables Du beau sud de Notre-Dame Avec Phébus Il est plutôt beau Je trouve qu'on le reconnait bien Là il a sa petite épée En accessoire Et sa petite cape Voyons voir La rareté de Phébus Eh bien c'était un commun On peut pas On peut pas enchaîner Que des ultra rares C'était un commun Mais c'est très bien On enchaîne avec La troisième porte Oh oui C'est le petit dormouze Je sais pas encore une fois S'il a un nom en français Autre que celui-ci Mais il est incroyable Celui-ci il est vraiment Vraiment stylé Il est dans sa Dans sa théière Avec le petit chapeau Sur la tête Il est trop mignon Petite souris d'Alice Au pays des merveilles Incroyable Le Durables Est très stylé J'espère que ça C'est pas un commun Il mérite une rareté supplémentaire Eh bah pourtant C'est un simple commun C'est une pastille blanche Malheureusement Mais c'est pas grave Écoutez si on peut avoir Ce genre de Durables Stylé facilement Ça me va Il est mignon Il nous reste Trois portes à découvrir Puisqu'on en avait six Donc c'est très bien On est à la moitié Et oui Let's go C'est le meilleur Oh là là C'est tellement le meilleur Durables ever Incroyable On dirait même pas Un Durables tellement stylé C'est Kart RC Racer Je ne sais pas son nom Bref La petite voiture télécommandée De Toy Story Qui est si emblématique Là pour le coup Ça c'est un personnage Emblématique Mais qu'on voit rarement Pourtant dans Toy Story Bah Clairement C'est un personnage Que tout le monde connait C'est vrai qu'en objet de collection On le voit pas souvent Et voyons voir sa rareté Eh bah lui aussi C'était un commun On enchaîne On enchaîne que des communs Maintenant prochain objectif Ça va être Sifli Ultra rare Parce que j'adore Le personnage de Sifli Mais en tout cas Ce petit carte là Est particulièrement bien fait J'adore Il en reste deux à découvrir Et on a le numéro 42 On m'a dit un truc Dans les commentaires Je vais voir Parce que je lis vos commentaires Attention Ne croyez pas que je ne vous lis pas On va voir si on me ment Parce qu'on m'a dit Le numéro qu'il y a au dos De chaque petit sachet Ça correspond Au durable Ce qu'il y a Sur la checklist là Le numéro 42 Ça voudrait dire que le 42ème C'est celui qu'il y a dans le sachet On va voir Alors je sais pas si on doit compter Ceux de là-haut ou pas Dans le doute On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 42 Si j'en crois Les calculs Ça voudrait dire que C'est celui-ci là Hugo le gargouille On va voir tout de suite Si vous m'avez menti Mesdames et messieurs Est-ce que c'est Hugo le gargouille Dans ce sachet ? Eh bah pas du tout Vous êtes moqué de moi Alors peut-être que c'était Par rapport à la checklist Genre si je prends 42 Dans ce sens là 42 Ça fonctionne J'ai compté sur la checklist En fait Ça fonctionne avec ça Ce petit bout de papier Pas du tout Par rapport au dos du booster Mais quand on compte En partant d'ici Et qu'on va jusqu'au 42 Et bien c'est Minnie Mouse Je découvre un truc Grâce à vous Merci après tant d'ouverture De DoRevel Une si grosse collection J'ignorais ça Et bah voilà Vous vous coucherez Peut-être moins bête Mais en tout cas Moi oui Et du coup On a notre Première édition spéciale Pixel Perfect Avec cette Minnie En mode 8 bits Qu'est-ce qu'on en pense Bah je suis pas convaincue Moi je suis pas très fan De ce style un peu Un peu rétro là Mais on va saluer L'initiative Au nom de l'initiative C'est bien qu'ils changent Un petit peu Qu'ils essayent des trucs Même si ça fonctionne pas C'est pas grave Nous on est là On complète la collection Et on est bien contents Donc le numéro 8 Si je dis pas de bêtises Je vais me spoil Juste pour ça Mais on devrait avoir Lui Yann Parce que là Si, 7, 8 On a Yann De en avant Qui du coup Est un commun On va éviter de se spoil A chaque fois Mais je crois que c'est ça Et bah pas du tout Attendez j'ai mal compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Non en fait ça marche pas Ça marche pas du tout votre truc Mais comment ça se fait Que ça a marché pour Minnie Le hasard était trop fou Là j'ai eu le numéro 8 C'est écrit 8 sur le sachet Mais j'ai le 7ème de ma liste Ce qui est encore mieux Puisque c'est un rare Et c'est le frère de Yann On a tapé pas loin C'était juste à côté Mais on est bien sur un personnage De en avant Avec Barnet Du coup le frère de Yann Qui est très stylé Et on s'aperçoit du coup Qu'il brille les personnages D'en avant Je pense qu'ils vont tous avoir Un petit peu cette texture là Et il est un petit peu nacré Voilà Petit personnage Brillant Magnifique Et c'est un rare Donc là on a eu une ouverture Les amis C'est fini hein J'ai écrit Oui oui c'est bien fini Mais on commence avec une ouverture Vraiment très stylée Déjà on a eu Karts Que j'adore Dormous Qui est méga stylé On a eu un édition spéciale On a eu un ultra rare On a eu un rare On a tout eu Vraiment c'est incroyable Mais à chaque fois on commence très bien là Les ouvertures Au début c'est que du bonheur Ah d'ailleurs j'ouvre ça à moi Comme du n'importe quoi Mais on a que 5 portes Vous voyez ça va en s'avance dégradant A chaque fois Après on se retrouve avec des maisons Similaires là Qu'on a déjà ouvertes Mais bon Au moins pour aujourd'hui On est safe Vu que Bah celle d'avant c'était Une maison 6 portes Et que là c'est une maison 5 portes Par définition C'est pas la même Que celle qu'on a ouvert précédemment Donc là Numéro 7 Ah bah numéro 7 Là ça devrait être Barley Peut-être que c'est Yann J'aime bien me spoil Alors que Bah je devrais pas Je devrais découvrir en ouvrant le sachet Mais non J'aime bien me spoil Ah ils ont inversé Les deux brothers C'est pour ça Normalement ça fonctionne Mais là ça fonctionnait pas Et du coup voilà Nous avons le frère de Barnet Qui n'est autre que Yann Il est incroyable Avec son petit bâton magique là J'adore Il est vraiment vraiment bien fait Et j'aime beaucoup Ce petit Pixar J'avais été le voir Au cinéma En avant première Je me souviens J'en garde un très bon souvenir Donc je suis contente D'avoir des petits personnages D'en avant là Dans ma collection de Rebels Ils sont trop beaux J'adore les couleurs C'est trop bien Ils vont bien ensemble On a les deux frères en plus Allez pour celui-ci Je me spoil pas On va découvrir tout ça en même temps Je vous donne juste le numéro C'est le 21 Suspense 21 A quoi ça correspond Et bien Oh C'est un personnage De Raya Et le dernier dragon C'est Namari C'est je ne m'abuse Je reconnais Sa petite coupe Et Namari Namari C'était Un personnage commun Princesse Namari Il lui a mis son nom A toutes les langues C'est vraiment abusé Ça floute tellement La checklist Alors que clairement On comprend tous Princesse Namari Il n'y a pas besoin De le traduire normalement Mais bon voilà Elle est très jolie Mais c'est juste une commune On ne s'attarde pas Il nous reste Trois portes à découvrir Je sens bien un autre Un autre durable pixel J'aimerais bien à la limite Si on a ça A voir Dumbo Winnie Ou Stitch Voyons voir Oh nouvelle princesse Mais c'est pas la même Elle n'est pas en train De faire une boule de neige Celle-ci C'est Tiana Par contre elle a bien Sa petite cape hivernale Son petit manteau d'hiver Mais sinon Elle ne change pas trop D'habitude En fait c'est ça que Je reproche un peu Aux Doobles princesses C'est qu'ils en mettent A chaque série Et ils rajoutent Voilà Elle a juste un petit manteau Elle fait une petite pose Un peu stylée A la limite Peut-être ça On ne l'avait pas revu Dans d'autres ouvertures Mais bon C'est un petit peu redondant Je trouve Mais c'est pas grave On prend Voyons quand même La petite raresté de Tiana Je ne l'ai pas respectée Mais peut-être que Et non Je vais dire peut-être que Elle est plus que commune Mais non Elle a une petite pastille blanche C'est un personnage commun Voyons voir L'avant dernier sachet De Doobles 43 Oh ça c'est du pixel On se souvient Millie 42 43 Oui On est sur un Doobles pixel Et c'est le Stitch Qui tombe Let's go Petit Stitch Ça me fait plaisir De voir Stitch Quelle que soit sa forme Alors là il n'est pas au top De sa beauté Je préfère largement Les Stitch Quand ils sont normaux Mais ça marche bien Dans le style Dans le style Je sais que Ça peut plaire à certains Donc pourquoi pas Le petit Stitch Je ne regarde pas la rareté C'est un pixel Donc forcément Édition spéciale Il y en a juste combien ? Il y en a 8 A collectionner Bah oui forcément 8 et 8 Il y en a 8 Et on en a déjà 2 Sur 8 c'est bien Il en restera plus que 6 Et on termine Cette ouverture Avec le numéro 16 Doobles De Oh Bruno Oh Regardez Il a un petit rat Dans ses mains J'avais pas vu Bruno Den Canto J'adore Lui j'adore ce personnage Et pour le coup Il change beaucoup Du Bruno Qu'on avait eu Dans le collection pick Puisqu'il était en mode Enrouté Il était en train D'avoir une vision Dans l'autre version Qu'on a déjà Là il est seulement Discret avec sa capuche Et son petit rat Dans les mains J'adore Incroyable C'était quoi Bruno Comme rareté ? Oh petit rare en plus Bruno Madrigal Très bien ça En vrai même Cette deuxième maison N'était pas si mal On a pas eu d'ultra rare Mais on a quand même eu Un rare Et un édition spéciale Et les autres C'était que des communs Certes Mais des communs Qu'on avait pas eu Dans la première maisonnette Donc c'est super Voici le récap Les amis Des 11 Doobles Du coup qu'on a eu Dans cette vidéo Franchement ils sont cools Je suis très contente D'avoir ouvert ça avec vous J'ai quand même Une énorme préférence Pour ce petit RC cart C'est incroyable Ce Doobles Toujours aussi fun Mais donnez moi Votre avis en commentaire Les amis Quel est votre Doobles Préféré de cette ouverture Et si ça vous a plu Et bien n'hésitez pas A me le dire en commentaire Évidemment que j'ai acheté D'autres boosters De cette série Parce que j'ai quand même A coeur de la compléter Un maximum avec vous Donc si ça vous plaît Dites-le en commentaire On pourra en rouvrir d'autres Assez rapidement Et comme d'habitude Je compte sur vous Si la vidéo vous a plu Pour laisser le petit pouce bleu Et vous abonner Ça fait toujours plaisir Et sur ce En attendant la prochaine vidéo Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A bientôt A bientôt